Salut à tous je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui après le test des démêlants on se retrouve pour tester les détachants puisque bon ça y est il pleut quand même pas mal en ce moment, on est dans la mauvaise période où il y a de la boue partout et du coup forcément les chevaux se tâchent beaucoup plus facilement, encore plus si on a un cheval qui est de couleur grise ou claire, palomino etc. Personnellement j'ai la chance d'avoir deux chevaux qui sont relativement foncés donc j'ai pas trop de problèmes à la limite il y a que Ace qui peut avoir quelques taches sur ses grandes balsanes au postérieur et encore ça part relativement facilement donc j'ai pas trop à me plaindre par contre vous vous avez peut-être un cheval qui vit au box et qui trouve rien de plus intéressant que de se coucher dans son pipi parce que ça doit lui tenir chaud et du coup vous avez une grosse trace jaune bien dégueulasse après sur votre cheval et que vous savez pas du tout comment la faire partir soit tout simplement un cheval gris c'est très difficile à entretenir et à garder vraiment propre, vraiment blanc et du coup à travers cette vidéo je vais tout simplement essayer de vous aider à y voir plus clair concernant toute la jungle des détachants qui existe alors il y en a pas énormément non plus, j'ai testé 4 produits différents à savoir bien évidemment donc le Fuganza, un également de la marque Naf j'en ai testé un de chez Equibao et le dernier qui sera l'Equilux donc tous vont avoir des prix différents, des odeurs différentes, des efficacités différentes donc je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo là et au final j'essaierai de déterminer quel est pour moi encore une fois le meilleur détachant alors bien évidemment j'allais pas tester ça sur Bali ni sur Race ni même Tyler qui même s'il est clair ne tâche pas comme un vrai bon cheval gris pour ça j'avais vraiment besoin d'un très bon modèle et qui de mieux pour représenter le cheval gris que Saphir et vous pouvez voir d'ailleurs que Saphir avait très bien compris le concept de la vidéo à savoir être le plus sale possible donc pour le coup il a vraiment bien joué le jeu et on pouvait difficilement avoir un cheval plus sale que ça bien évidemment avant d'utiliser un produit détachant je vais faire un pensage complet de mon cheval on n'applique pas un détachant sur vraiment des saletés qui sont très grosses on retire vraiment voilà l'essentiel de ce qui est présent sur la robe et quand c'est vraiment une tâche qui reste présente et bien là on va appliquer ses produits en sachant qu'il était tondu et donc vous allez voir que les réactions sont pas forcément les mêmes sur un poil tondu ou sur un poil long donc ce que je vous propose c'est qu'on attaque directement le test et au delà du détachant même ce qui va être intéressant c'est de savoir avec quel outil vous allez en fait retirer le produit vous pouvez voir ici que j'utilise un bouchon et on a l'impression que ça fait plus une grosse tâche marron sur le poil plus qu'autre chose alors que si on utilise une microfibre vous en trouvez par exemple au rayon natation chez Decathlon le truc tout bête il y en a également au rayon équitation et du coup quand vous la passez tout simplement sur le produit et sur la tâche et bien ça va complètement absorber toutes les saletés et au final vous ressortez avec un cheval qui est absolument impeccable vous n'avez plus du tout de marque sur la robe du cheval contrairement vraiment au bouchon en fait qui va pas totalement retirer la tâche parce que les poils du bouchon vont pas absorber la saleté donc ça c'est déjà un élément hyper important avant de tester n'importe quel détachant c'est vraiment de vous munir d'une microfibre si vous voulez que ça fonctionne à 200% là au moins vous allez être sûr de mettre toutes les chances de votre côté je commence donc avec le démêlant de chez Fuganza on m'a déjà fait la démonstration de comment il fonctionnait c'était à l'occasion d'une formation Decathlon donc j'ai vraiment pu voir l'efficacité du produit et d'ailleurs c'était la première fois que je le voyais en démonstration et j'étais très surprise de voir à quel point il était efficace je m'attendais vraiment pas à ce que ce genre de produit fonctionne en fait je pensais plutôt que ça allait étaler la tâche ou qu'on allait toujours la voir un petit peu et au final non j'ai été hyper impressionnée c'est ce qui m'a donné aussi l'envie de vous faire ces vidéos là pour vous montrer que ce genre de produit en fait ça fonctionne vraiment donc si vous avez un cheval gris ça vaut vraiment le coup d'investir même si c'est pas un investissement qui est énorme ça vaut vraiment le coup je pense très honnêtement que dans tous les détachants que j'ai utilisés j'en ai mis trop vraiment faut pas en mettre beaucoup je pense pour que ça fonctionne encore mieux mais vous allez voir que même voilà en en mettant beaucoup ça fonctionne malgré tout bien évidemment une fois qu'on l'applique on le laisse poser genre 2 minutes faut laisser le temps au produit de vraiment imprégner la tâche et ensuite vous passez bien évidemment soit donc le bouchon soit la microfibre mais idéalement une microfibre vous frictionnez bien dans tous les sens jusqu'à ce que la tâche parte tout simplement éventuellement derrière après la microfibre vous pouvez remettre un petit coup de bouchon pour vraiment le retirer et vous voyez que sur un poil tondu et bien il n'y a rien à dire clairement ça a complètement retiré la tâche au niveau de l'odeur du Fuganza il est plutôt pas mal il sent bon il y a une odeur qui est assez intéressante concernant le prix donc cette fois-ci je vais vous donner les prix au litre puisque vous m'avez fait la réflexion sur les démêlants de la dernière fois et effectivement c'est bien plus logique que je vous donne les prix au litre il est à 16€ le litre exactement donc 8€ le flacon c'est vraiment très abordable pour le coup il est efficace vous le voyez qu'il fonctionne plutôt pas mal donc ça c'est très bien il est tout aussi efficace sur poils longs comme vous pouvez le voir ici on applique également sur un poil plus épais et pour autant ça part très très bien encore une fois en utilisant la microfibre ça part beaucoup mieux et pour le coup le Fuganza je lui ai pas vraiment trouvé de point négatif il fonctionne bien il est pas cher encore une fois comme le démêlant que demander de plus il fait très bien le job pour pas cher donc c'est parfait ensuite j'ai utilisé le détachant de chez Naf donc celui-ci il est sous une forme un petit peu différente puisqu'il est présenté en mousse donc vous allez avoir une petite pompe et au final c'est de la mousse qui va agir sur la tâche du cheval vous allez devoir le laisser agir un petit peu pour qu'il imprègne la tâche et je pense que l'effet mousse en fait ça apporte trop d'eau j'ai l'impression ça apporte trop de matière mais encore une fois je pense que j'en ai vraiment mis trop et j'aurais dû en mettre nettement moins et du coup le fait que ce soit trop mouillé c'est le cas avec tous les démêlants plus on met d'eau moins ça fonctionne j'ai l'impression encore une fois c'est vraiment juste mon ressenti mais j'avais vraiment l'impression qu'à chaque fois que je mettais cette mousse là c'était trop mouillé et j'ai l'impression que ça transformait plutôt la tâche en boue ça étalait la tâche plutôt que de vraiment la grignoter et de la faire disparaître que ce soit en utilisant le bouchon ou la microfibre dans les deux cas le résultat j'étais pas hyper fan de ce que ça donnait c'était pas aussi propre que le Fuganza ou que ceux que je vais vous présenter derrière donc pour le coup le naf je suis un petit peu mitigée je suis pas très très fan il a une bonne odeur encore là pour le coup c'est très bien par contre l'efficacité peut mieux faire le prix au litre est de 28€ donc pour le coup là le budget est quand même beaucoup plus élevé le flacon de 500ml est donc à 14€ et je pense que si on veut avoir une vraie bonne efficacité il faut vraiment en mettre beaucoup moins que ce que j'ai pu en mettre je pense que là il risque de mieux fonctionner ensuite on passe à l'équibao j'ai été extrêmement déçue du démélan que j'avais utilisé chez eux il sentait vraiment très bon c'était un régal par contre voilà j'avais un a priori énorme sur ce détachant là je me suis dit on va voir je sais pas ce que ça va donner j'attends de voir et pour le coup déjà j'ai ouvert le flacon l'odeur pépite il sent vraiment trop bon il sent le bubble gum c'est un régal c'est exactement comme le démélan au niveau de l'odeur et qu'il va haut ils sont au top ça sent vraiment beaucoup trop bon et après vous voyez qu'effectivement ce qui choque c'est que le produit est bleu violet et on se dit mais qu'est-ce qu'on va appliquer sur notre cheval on va vraiment teindre notre cheval en bleu par contre ce que la vendeuse m'a très bien expliqué c'est qu'il ne faut surtout pas le laisser sécher le laisser imprégner la tâche parce que tout simplement le bleu ne partira pas si vous le laissez s'imprégner donc il faut vraiment traiter et agir tout de suite donc vous voyez je pulvérise vraiment sur la tâche et ensuite je vais venir encore une fois avec ma microfibre travailler la tâche et l'effacer progressivement on voit que petit à petit le bleu se retire moins il y a de poils plus le bleu a tendance à rester donc il faut vraiment être très vigilant si vous voulez pas vous retrouver avec un cheval violet à la fin du pensage ça peut être intéressant mais pour le coup vous vous posez sûrement la question de pourquoi en fait le produit est bleu alors que tous les autres ils sont transparents et ils marchent tout aussi bien et bien c'est tout simplement parce que le bleu va annuler la couleur jaune il y a beaucoup de shampoings chez les femmes chez les blondes qui sont violées pour annuler les reflets qu'il peut y avoir parfois dans les cheveux blonds et du coup c'est exactement le même principe chez les chevaux gris mais le gris n'est jamais bien blanc il finit par se transformer en jaune avoir plein de petites tâches jaunes un peu partout et du coup ça se voit un petit peu moins bien en vidéo qu'en vrai mais je vous promets que le produit c'est une tuerie c'est un truc de fou à quel point même le poil jaune qui n'est pas forcément taché c'est juste le fait d'avoir un cheval qui vit et au fur et à mesure des années le poil change un petit peu de couleur et bien juste cet effet là il est complètement annulé par le détachant donc c'est juste un truc de malade on voyait vraiment l'endroit où on avait appliqué le produit et où il n'y avait pas de produit ça faisait vraiment une délimitation très claire entre un cheval vraiment gris blanc et un cheval gris pipi clairement faut le dire donc pour le coup ça a été une très très bonne surprise ce produit je m'attendais pas à ce qu'il fonctionne aussi bien et très honnêtement ça a été mon coup de coeur parmi les 4 démélans que j'ai utilisé il a été vraiment exceptionnel tant au niveau de l'odeur que de l'efficacité il n'y en a aucun qui a été aussi efficace que celui-ci par contre concernant le prix préparez-vous soyez bien assis parce que pour le coup alors autant il marche très bien autant faut avoir envie de mettre un petit peu de sous dans son démélan puisque le flacon de 320 ml est à 14 euros si vous le prenez sans le pulvérisateur puisqu'il existe des petites recharges une fois qu'on achète un pulvérisateur Equibao il s'adapte en fait sur toutes les recharges donc vous mettez un petit peu moins cher dans le produit il est à 18 euros si vous prenez avec le pulvérisateur et 14 si vous prenez juste la recharge donc c'est toujours une petite réduction qui est intéressante et par contre donc sur la petite recharge le prix au litre est de 44 euros voilà en sachant que le Fuganza est quand même à 16 euros le litre ça fait un écart qui est hyper impressionnant mais je pense quand même que ça vaut le coup parce qu'il fonctionne vraiment très très bien et enfin on termine avec la marque Equilux donc c'est une marque que je ne connaissais pas mais Jade donc la propriétaire de sa firme a dit que c'était son chouchou qui fonctionnait très bien donc je me suis dit on va le tester effectivement j'ai déjà vu tourner dans pas mal de boîtes de pensage chez les cavaliers propriétaires donc oui je pense que c'est une marque qui fonctionne pas mal il est au prix de 18 euros le litre donc un prix qui est relativement abordable en termes d'efficacité vous pouvez voir qu'il fait totalement le job encore une fois celui-ci on doit le laisser poser quelques minutes pour que vraiment il agisse sur la tâche vraiment il est pas mal il fait complètement le job le petit point négatif uniquement que je pourrais lui apporter c'est qu'il n'a absolument aucune odeur donc on a pas le petit côté agréable quand on applique un produit sur notre cheval même si je pense qu'à choisir notre cheval préfère qu'un produit n'ait pas d'odeur plutôt qu'il ait une odeur de bubblegum ou de choses comme ça je pense qu'ils ont l'odorat suffisamment sensible pour ne pas qu'on les sature avec des produits qui sentent la rose, la fleur etc dans tous les sens donc le classement en résumé que je pourrais en faire en dernier ça sera le naf parce que je pense encore une fois que c'est un problème d'utilisation je pense que j'ai mis trop de produits encore une fois je l'avais utilisé quand même sur le bout du nez de Ace pour faire partir une tâche d'herbe qu'il s'était fait sur sa liste et au final j'avais été quand même très satisfaite la tâche comme vous le voyez est partie tout de suite mais malgré tout ce produit ça a été un des seuls où j'ai vraiment dû m'acharner sur la tâche pour qu'il y ait un petit peu d'efficacité donc ça c'était le côté moins cool donc c'est pour ça que je l'ai mis en dernier ensuite je mettrai l'Equilux puisqu'il a pas d'odeur et que du coup moi j'aime bien quand les produits sentent bon même si en termes d'efficacité très honnêtement il est kiff kiff avec le Fuganza mais le Fuganza est moins cher aussi donc ma foi c'est plus intéressant d'avoir un produit qui marche aussi bien et qui est moins cher donc plutôt en troisième et avant dernier l'Equilux en deuxième le Fuganza et en premier bien évidemment c'est indiscutable ça sera l'Equibao qui pour le coup remplit le job à 2000% encore une fois j'ai été tellement surprise là clairement c'est indiscutable il est devant il n'y a pas de négociation possible c'est le meilleur et donc voilà sur ce vous avez maintenant mon classement j'espère forcément que cette petite vidéo là vous aidera à y voir un petit peu plus clair parmi tous ces détachants et peut-être que vous les avez déjà testés et que vous pouvez me donner votre avis vraiment ce que vous en avez pensé si vous avez été déçu si vous avez le même avis que moi ou pas dans tous les cas vous êtes prêt avec votre Grisou à partir sur les terrains de concours et à être impeccable de la tête à la queue ou du moins presque de la tête à la queue puisque j'ai testé notamment le produit Naf dans la queue de Ace pour voir si ça pouvait retirer les tâches ce n'est absolument pas le cas donc je me suis pas acharnée j'ai pas testé avec les autres mais donc voilà ça ne détache pas les crins a priori par contre il existe des shampoings détachants ça j'attendrai peut-être cet été pour vous les tester et voir si encore une fois ça fonctionne vraiment s'il existe des shampoings qui font également déjaunissant pour les chevaux qui ont la queue blanche mais qui finit par devenir complètement jaune bref j'ai encore plein de choses à tester mais surtout surtout n'hésitez pas vous à me proposer vos produits à me dire ce que vous avez envie que je teste dans une prochaine vidéo allez sur ce je vous fais naturellement à tous de très gros bisous et on se retrouve bien évidemment très vite dans une prochaine vidéo salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501